didalic entertainment bonjour à tous ici del pour les coco gamers et on se retrouve aujourd'hui vous le voyez c'est écrit pour une vidéo déponia déponia quoi qu'est ce déponia c'est un point et clic un point et cliquer donc sorti sur pc évidemment un point et cliquer on va pas y jouer à 1 on va pas jouer sur console et donc c'est sorti en juin 2012 et je sais c'est tout c'est à peu près tout ce que je sais sur ce jeu pardon c'est le premier épisode d'une trilogie composée de déponia goodbye déponia et chaos en déponia je sais pas du tout c'est dans cet ordre là pour les deux suivants en tout cas celui-là c'est bel et bien le premier qui m'a été gracieusement offert par mon cher et dans pendant la sunshine pendant la période des sans l'estime de noël et je vais faire une petite découverte puisque je ne sais absolument rien de ce jeu c'est absolument rien oui non j'en sais absolument rien c'est juste que c'est plutôt joli c'est censé être un petit peu drôle et que c'est un point et cliquer donc on va se lancer directement dans une nouvelle partie choisissez le titre d'inventaire inventaire par molette non pas j'ai une molette sur ma souris quand même 1 on va on va s'en servir tant qu'à faire qui est ce que c'est maintenant on a commencé déjà déjà on casse le 4ème mur moi si je pense que j'en ai un petit peu besoin parce que je pas pour dire mais les points cliquer ce n'est pas forcément ma spécialité n'est ce pas donc bon ça me dérangerait pas en plus ça sera pas long je dois plincer plat je dois plincer le point cliquer sur lui clic gauche 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 c'est celui là c'est vrai que son remioche de pied était un petit peu énervant alors je sais pas si c'est le jeu qu'il a eu si les animations qui sont un peu saccadés dans tous les cas moi c'est me n'arrange pas mais bon juste quand il remue ses pieds j'avoue il est un petit peu agaçant comment parler à quelqu'un message des vues comment regarder un objet à l'objet bah tu m'étais sur le dessus un gros con j'ai presque mon pointeur de suite le fait un clic droit quand je vois l'icône un oeil à est-ce que je vais mourir en essayant de regarder un objet ou un tutoriel tu es un copain mais que ce soit ce que je peux je le démontre vous voyez cette petite chose à l'intérieur je vais maintenant utiliser l'icône langue oui bah oui tu veux pas regarder avec la langue clic droit du coup bah ouais mais il y avait un oeil alors moi j'ai regardé oh d'accord 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 oui oui vous voyez ça c'est à dire qu'il doit y avoir un lien quelque part non c'est un petit ton à l'intérieur de la lumière duplexer comme ça il faut que je regarde pour ensuite pouvoir prendre Ah non, clic droit, clic gauche, bam, OK, OK, j'ai tout pigé ! D'autant qu'en plus, c'est malin parce que l'œil est à droite, comme pour le clic droit, et la main est à gauche, comme pour le clic gauche ! À croire que c'est fait exprès, c'est fantastique, c'est fantastique ! La molette de l'espoiré ! Hey, j'ai les deux ! Et si je fusionnais les deux ? Je pense que ça peut fonctionner ! Les animations sont cools ! Et maintenant ? Oh ! Emplacement distrait, tout à fait ! Ça rentre ! Hey, vous n'avez pas besoin de me nourrir, je vais m'arrêter si vous le dites ! Euh... Bouton ? Rufus, il y a une autre chose ! J'ai dit que je vais m'arrêter sans votre... Ah ! Je vais me faire broyer ! À tous les coups, je vais me faire broyer parce que là, je suis au beau milieu, comme un gros malin ! Et... Je l'avais dit ! Je l'avais dit ! Heureusement que ce n'était qu'un didacticiel, dis donc ! Ça tombe bien ! Allez, on est parti ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501